Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet fascinant et encore sous-estimé, l'impact du microbiote intestinal sur notre santé mentale. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « avoir des papillons dans le ventre » ou « agir avec ses tripes ». Ce n'est pas un hasard. En effet, de plus en plus d'études montrent que nos intestins et notre cerveau sont étroitement connectés via ce que l'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et au cœur de cette connexion, on trouve un acteur clé, le microbiote intestinal, ces milliards de micro-organismes qui peuplent principalement notre tube digestif. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le microbiote influence votre humeur, votre stress, votre sommeil et même des troubles comme l'anxiété et la dépression. Je vous donnerai également des conseils pratiques pour optimiser cette relation entre vos intestins et votre cerveau. Alors déjà, qu'est-ce que l'axe intestin-cerveau ? Pour comprendre le lien entre le microbiote et la santé mentale, il faut d'abord parler de l'axe intestin-cerveau. Cet axe est une voie de communication bidirectionnelle qui relie votre cerveau et vos intestins. Il passe par trois grandes voies. Le système nerveux, il y a le nervague, une super autoroute qui se transmet des signaux entre vos intestins et votre cerveau. Le système immunitaire, les inflammations intestinales peuvent influencer le cerveau. Le système hormonal, des composés produits dans l'intestin comme la sérotonine, peuvent affecter votre humeur. Le microbiote joue un rôle clé dans cette communication. Il produit des substances chimiques appelées neurotransmetteurs comme la sérotonine, le GABA et la dopamine qui influencent directement le cerveau. En cas de dysbiose intestinale en général, les personnes qui voient le verre à moitié plein ont tendance à le voir à moitié vide. Et d'un côté, on comprend pourquoi quand on sait qu'environ 90% de la sérotonine de notre corps, connue comme l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin grâce à certaines bactéries du microbiote. Et en cas de dysbiose, ces bactéries sont parfois fortement diminuées, d'où une réduction de cette sérotonine. Et certaines personnes peuvent faire face à de l'anxiété, voire de la dépression. En fait, ce sont souvent les proches de la personne qui a une dysbiose, qui constatent les changements. En fait, ils voient leurs conjoints ou collègues être plus stressés, anxieux. Et oui, la dysbiose peut perturber la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine que nous avons vu avant et le GABA qui régule l'anxiété et le calme. Aussi, on en parle moins, mais un microbiote déséquilibré peut entraîner une activation excessive de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HPA, augmentant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Sans compter que l'intestin déséquilibré peut altérer la régulation des émotions, entraînant une plus grande irritabilité ou des variations émotionnelles. En fait, les déséquilibres hormonaux causés par la dysbiose, comme la réduction de la sécrétion de dopamine, peuvent contribuer à des changements d'humeur imprévisibles. Ils constatent aussi que leur partenaire ou collègue est plus souvent fatigué, oublie des choses. Et oui, une dysbiose peut augmenter la perméabilité intestinale, ce qui permet le passage de molécules inflammatoires, comme les lipopolysaccharides, les LPS, dans le sang, provoquant une neuroinflammation et une diminution de la clarté mentale. Ce phénomène peut engendrer des troubles de concentration, de mémoire et une sensation générale de confusion. Les personnes peuvent vous dire qu'elles se sentent étourdies, un peu comme des vertiges. Sans parler des troubles du sommeil, et oui, la dysbiose peut interférer avec la production de mélatonine liée à la régulation du cycle veille-sommeil, aggravant les troubles émotionnels par manque de sommeil réparateur. Alors malheureusement, la dysbiose affecte aussi la qualité du sommeil via une augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation. Oui, ce n'est clairement pas top. Alors, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos du programme disponible sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Les 3 piliers du microbiote, oui, travailler l'alimentation par l'apport quotidien de probiotiques et prébiotiques est essentiel, mais gérer son stress l'est aussi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez parfois mal au ventre lorsque vous êtes stressé ? Eh bien, cela s'explique par la connexion étroite entre vos intestins et votre système nerveux. Le stress affecte le microbiote. Par contre, un stress chronique peut déséquilibrer votre microbiote, réduisant la diversité bactérienne et favorisant la prolifération de bactéries pathogènes. Alors, nous pouvons évaluer la gravité d'une dysbiose par un test des selles. Quelles sont les bactéries manquantes ? Est-ce qu'il y a des bactéries pathogènes ? J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en barre d'informations si cela vous intéresse. Est-ce qu'un test des selles est nécessaire ? J'y répondrai dans cette vidéo, la dernière du programme, où je vais répondre aux questions les plus fréquentes. Maintenant, parlons solution. Comment optimiser votre microbiote pour une meilleure santé mentale ? Eh bien, en prenant soin de votre microbiote avec quatre actions. Consommer déjà des fibres riches en prébiotiques. Les fibres alimentaires sont la nourriture principale des bonnes bactéries de votre intestin. Je vous montre une liste à l'écran. Privilégiez les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Intégrez des aliments directement fermentés. Le yaourt fait maison, le kéfir, la choucroute, le miso. Les légumes fermentés contiennent des probiotiques naturels qui renforcent le microbiote. Évitez les perturbateurs. Réduisez votre consommation d'aliments transformés, de sucres raffinés et d'antibiotiques inutiles qui peuvent appauvrir le microbiote. Essayez les probiotiques, des souches spécifiques comme Lactobacillus rhamnosus ou Bifidobacterium longum. Ils ont démontré leur efficacité pour réduire l'anxiété et améliorer l'humeur. Pour avoir plus de détails et une meilleure compréhension, je vous conseille de visionner les vidéos du programme. Alors, nous venons de voir à quel point le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans notre santé mentale. Et le lien entre notre intestin et notre cerveau passe également par le système nerveux, plus précisément par un acteur clé, le nervague. Dans le prochain programme que je vous prépare actuellement, nous allons explorer le fonctionnement du système nerveux et son impact sur notre bien-être. Si vous souffrez d'anxiété, vous avez des difficultés à être entouré de personnes ou vous vous sentez impuissant face à des situations de votre vie actuelle, vous avez des troubles digestifs comme la constipation, vous êtes fatigué ou vous avez une maladie métabolique comme le diabète, il est important de s'intéresser au fonctionnement de votre système nerveux. Car, si celui-ci n'est pas dans un état de fonctionnement optimal, ses fonctions pour maintenir votre équilibre interne peuvent être considérablement réduites. Donc, dans le prochain programme, je vous expliquerai pourquoi le nervague est si important, comment il peut être perturbé, et surtout, comment nous pouvons le stimuler et le renforcer. Nous parlerons aussi des méthodes naturelles et des innovations en neurotechnologie qui permettent de prendre soin de ce précieux allié de notre santé globale. Alors, pourquoi ce programme ? En fait, vous savez qu'aujourd'hui, le médecin traite souvent les symptômes plutôt que la cause, sous le champ de la problématique de santé. A moins d'avoir affaire à un médecin spécialisé en santé métabolique ou en approche fonctionnelle qui va vous accompagner de manière plus attentive, et par attentive, je parle de prendre la personne dans sa globalité, ne pas seulement donner des recommandations alimentaires, mais aussi de voir comment se passe la vie de la personne, que ce soit au travail, dans sa vie privée. J'appelle ça les aspects cachés, mais que l'on doit tenir compte en tant que thérapeute-médecin pour faire du bon travail de guidance. Car donner la meilleure alimentation possible et adaptée à la personne ne servira pas à grand-chose si celle-ci vit sous un stress chronique. C'est pour cela qu'en général, être nutritionniste, c'est faire partie d'une équipe multidisciplinaire où chacun a des champs de compétences bien particuliers pour accompagner la personne sur son chemin de guérison. D'où la création du nouveau programme qui est justement une introduction de points importants à prendre en compte, car comme vous le verrez, il n'y a pas que l'alimentation. Et ça, c'est important de vous le partager, car ça fait partie des solutions. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada